Nous sommes avec M. Kuerck, Antoine Kuerck, merci de vous prêter à ce petit jeu du question-réponse. Alors vous êtes président du CECA notamment, nous sommes à mi-parcours, nous sommes au début de la deuxième journée. Quel bilan tirez-vous de cette université ? Écoutez, je crois que c'est une première impression. On peut faire un bilan d'une opération qu'à la fin de cette manifestation. Mais je crois que à la fois le sujet de cette année, la qualité des intervenants, la diversité des angles d'approche du sujet, valeur du temps, font que ça sera, je crois, un très bon cru cette année aussi. Alors il reste d'avoir un certain nombre d'intervenants, nous parler peut-être de manière un petit peu moins technique, moins professionnelle. J'attends beaucoup notamment de M. Weber. Je suis curieux de voir comment il va aborder le problème du temps avec le talent qui est le sien. Je crois que ça, sans augurer de la fin de cette 17e université, je crois que ça sera, je l'espère, le bouquet final de la 17e édition. Est-ce qu'on peut avoir éventuellement un petit scoop pour la prochaine université ? Alors je suis en peine de vous donner un scoop parce que les thèmes qui sont choisis font l'objet d'un débat entre les administrateurs et puis les gens qui s'intéressent à la manière dont le CECA aborde ces sujets. Donc le thème central, je l'ai rappelé là tout à l'heure à travers ma question sur les droits de l'homme en Chine, c'est quand même l'homme au centre de l'entreprise, remettre l'homme à sa place dans l'entreprise. Et donc on voit que c'est des sujets sur lesquels il faut réfléchir avec beaucoup de... Enfin il faut consulter d'abord les gens qui s'intéressent à ce sujet et puis choisir le thème avec beaucoup de précision pour pouvoir trouver les intervenants qui sont capables de parler du sujet et de capter l'attention parce que c'est quand même, vous voyez, presque, on disait au moins 12 heures d'exposé devant une assemblée de 450 personnes. Ce n'est pas complètement évident de capter l'attention même si on se doute bien qu'au fil de cette journée et demie, un certain nombre de personnes décroche. Mais en tout cas le challenge c'est ça, c'est de capter l'attention et de faire que les gens ressortent de cette journée et demie avec au fond avoir appris quelque chose, un savoir-faire qui leur permettra à la rentrée qui s'approche là et qui promet quand même peut-être de nous accaparer, d'être un peu difficile par certains aspects. La rentrée est quand même inquiétante et donc voilà, avec nourrie de ces réflexions, de cette expérience, de pouvoir affronter de manière plus facile les difficultés qui nous attendent à la rentrée. Toute dernière question et après je vous libère. Remettre l'homme au centre de l'entreprise, remettre l'homme au centre du changement, vous êtes optimiste ? Écoutez au moins, je ne suis pas optimiste, je suis un pessimiste qui se soigne. Je crois que c'est un vrai défi, on l'a constaté, ça a été débattu d'ailleurs un petit peu déjà. Il y a deux éléments importants, il y a d'une part l'intervention, pour ne pas dire l'invasion des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui transforment complètement la vie de l'entreprise. Il y a par ailleurs la financiarisation de l'activité économique. Tout ça raccourcit le temps de l'entreprise. Le temps de l'entreprise devient un temps extrêmement court, avec des exigences de l'ensemble des stakeholders de l'entreprise. Il y a l'actionnaire, mais il y a aussi les pouvoirs publics, il y a les salariés. L'entreprise a de moins en moins de temps pour répondre aux attentes très fortes de toutes ses contreparties. Et donc là, il est évident que la préoccupation majeure d'un dirigeant, ce n'est pas nécessairement de donner toute sa place à l'individu. Et pourtant, on sait très bien qu'une entreprise qui n'a pas un projet sociétal fort, elle ne pourra pas réussir sur la durée. Ce n'est pas possible. On ne peut pas agir sans les hommes contre les hommes. Une entreprise, c'est une communauté, c'est une communauté d'intérêt. Il y a des capitaux, il y a des hommes, des femmes qui travaillent, des collaborateurs, des dirigeants, des managers. Et tout ça ne peut marcher que si chacun a sa place, chacun est reconnu pour ce qu'il apporte à l'entreprise. Et donc, c'est ça le sens de cette université, c'est de voir comment concilier ou réconcilier les exigences qui sont des exigences externes et puis celles qu'on sent bien à l'intérieur de l'entreprise, que le succès de l'entreprise, il est conditionné au fait de prendre en compte toutes les aspirations de l'ensemble des contreparties et en particulier celles des collaborateurs qui sont d'abord, avec le capital certes, mais qui sont aussi les éléments essentiels du fonctionnement d'une entreprise. Merci beaucoup M. Coeur qui est bonne fin d'université. Merci. Merci.